Vianney, présent pour la troisième année aux Enfoirés, voit une de ses anciennes protégées de The Voice s'intégrer la troupe en 2023. La chanteuse belge Mentissa est une des nouvelles recrues avec Sofia et Saidi. Son ancien coach a eu une petite attention pour elle. L'édition 2023 des Enfoirés approche. Le vendredi 3 mars TF1 diffuse le concert enregistré en janvier dernier à la Halle Tony Garnier, à Lyon. Près de 45 000 personnes ont applaudi les dizaines de personnalités qui avaient répondu présents. Certains étaient là pour la première fois, ainsi, Mentissa, chanteuse belge révélée en 2021 lors de la saison 10 de The Voice s'était invitée à se joindre à la troupe. Elle y a retrouvé Vianney, son coach durant toute son aventure dans le télécrochet de TF1, qui signait sa troisième participation à ce grand concert caritatif. L'occasion pour lui d'avoir un œil attentif sur son ancien talent. Vianney réagit à l'arrivée de Mentissa aux Enfoirés 2023, « Je suis hyper heureux pour elle dans les coulisses du spectacle », l'interprète de Beaupapa a répondu aux questions d'une poignée de journalistes. Il en a profité pour rappeler qu'il était toujours gratifiant, pour n'importe quel artiste, d'être appelé pour participer au concert des Enfoirés. Si est-il une fierté pour elle et pour nous tous ? Celui qui avoue suivre de loin la carrière naissante de celle qui a terminé en finale de sa saison de The Voice, confie être hyper heureux pour elle. Elle a de belles valeurs, je ne suis pas inquiet, nous dit-il avant de poursuivre, je lui ai dit, dis-moi s'il y a un problème. Elle est arrivée bien avant moi. Elle était très surprise car tout le monde était aux petits soins. Une surprise de taille d'autant que la jeune chanteuse n'avait pas conscience de l'importance de l'organisation de l'événement. Son coach explique, elle est venue alors qu'un tank belge, elle a moins conscience que nous de la grosse machine que sont les enfoirés. Du haut de 23 ans, l'autrice-compositrice interprète à savourer cette expérience, même si cela nécessitait d'être d'une adaptabilité de tous les instants, tant les changements de dernière minute sont légion sur ce show. La jolie route de Mentissa depuis The Voice si son nom n'est pas encore bien connu de tous, il a été difficile de passer à côté de son titre et bam, écrit par Vianney, qui a tourné en boucle sur toutes les radios francophones. Un très joli succès de l'année 2022. Avant sa participation à la version française de The Voice, elle avait participé à celle dédiée aux enfants en Belgique, en 2014. Sa tournée débutait ce mois s'il entraîne partout en France. Souhaitons que les candidats de The Voice 2023 qui débutent leur saison ce week-end connaissent la même fortune. A lire aussi les enfoirés 2023, les artistes sont-ils payés pour les concerts ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada